Bonjour! Nous voici revenus à notre capsule de Noël au Cercle Lima. On vous avait promis de faire un arbre de Noël pour les oiseaux. On va vous montrer comment faire. La première chose, vous allez prendre du beurre d'épinote puis de la graisse végétale. Vous allez vous faire une jambe de bouette comme ça. Pourquoi? Pour donner du gras, du suif à nos oiseaux. On va les mettre dans des cocottes. Je vous avais demandé de ramasser vos cocottes. On prend la cocotte puis on va venir en insérer dedans comme ceci. Elle va geler puis les oiseaux vont venir la manger puis vous pourrez en remettre. N'oubliez pas, mettez une broche. Vous n'avez jamais vu un jeu bleu partir avec une cocotte si tu ne l'attaches pas comme faux. Elle va partir sur le troisième voisin. Les cocottes. Ensuite, je vous avais dit, on va prendre des cannes de conserve. Pourquoi? Pour faire des mini-mangeoirs pour les oiseaux, pour ne pas qu'ils mangent tous à la même place. Faites un trou dans le fond. C'est encore comme pour vos fleurs. Si ils mouillent puis l'eau ne coule pas, ça va faire un popsicle. Puis qu'est-ce que tu veux que les oiseaux fassent avec ça? Voyons donc. On va mettre un rubin pour décorer. Puis on fait deux trous en arrière puis on va passer une broche pour pouvoir l'attacher dans l'arbre. Alors, on vous avait demandé de ramasser vos fruits. On va venir avec une broche, les mettre dans notre arbre aussi pour que les fruits d'hiver viennent manger. Puis bien sûr, on peut prendre du ruban comme ça de Noël. On le plie seulement en deux, comme ceci. Puis on met une broche, on va se faire des boucs. Qu'est-ce que ça donne au résultat final? Regardez bien. Ça donne ceci. Alors, j'ai mis des cannes avec des graines. Moi, je mets des graines de tournesol. Pourquoi? C'est pour attirer les gros oiseaux. On veut voir du jet bleu. On veut voir des gros becs. C'est ça qu'on veut voir. Les mésanges vont venir manger le suif avec les piques. Puis les fruits, c'est les fruits d'hiver. Mettez pas surtout des deux morceaux de pain là-dedans. Pourquoi? Ça va venir ramasser plein de matous qui vont vouloir manger votre pain. À part d'avoir une touffe de poils, je ne vois pas ce que ça va donner. Il n'y a pas un oiseau qui va approcher si c'est bourré de griffes là-dedans. Là-dessus, Mette Lavandière. Et Marie-Christine des Serres-Limants.